Bonjour à tous aujourd'hui en une minute la cupra leon c'est comme la leon mais en cupra c'est très méchant on l'a en mat t'as plusieurs versions coupé berline comme ça ou tu pourras voir une version break porte horreur aujourd'hui 245 chevaux en hybride elle existe aussi en 300 chevaux juste essence ici tu pourras la recharger en 5 heures environ la maison le design des gens t'es fou t'as vu ça à l'avant et l'arrière 235 35 19 et pour les fards t'as un trianglais d'ici comme sur la leon et l'arrière ils ont pas blagué un grand bandeau lumineux de là à là le logo cupra le coffre ouais je sais tu vas me voir dedans ici tu as 270 litres et à même une prise de 120 volts là d'ici à ici 4 mètres 40 jusqu'ici un mètre 44 sûr qu'au moins un mètre 80 de large 1 litre 4 plus un moteur électrique qui fait 245 chevaux au total il y a une caméra c'est le logo cupra un bas de cas spécifique ici et tu as ça pour environ 40 000 euros échappement ah non c'est des faux mais t'as quand même un gros diffuseur elle est quand même sexy hein t'es prêt c'est parti t'as des petits rappels ici un peu bronze là 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 bas go cupra bbibib ha ha check le siège d'où logo cupra et un petit trou coucou ici ça démarre tout voilà un écran là t'as des palettes derrière le volant t'as ici le sélecteur de mode ça c'est le sélecteur de vitesse drive sport là tu peux désactiver l'espé full gaz ça marche plutôt pas mal hein toutes les aides à la conduite sans les mains sans les pieds la voiture se débrouille toute seule t'as même le tout ouvrant mode électrique et là y'a plus de bruit ça fait déjà une minute